Bonjour, bonsoir à tous, je suis Samuel Chafron, chercheur au CNRS à Nantes et je suis chef scientifique pour ce leg de la mission Tara Europa Trek qui est une mission coordonnée par l'EMBL, le Laboratoire Européen de Biologie Moléculaire à Heidelberg en Allemagne, coordonnée avec Tara évidemment et beaucoup d'instituts de recherche en Europe et aussi à l'étranger, aux Etats-Unis, au Japon et donc on est en cours de mission, ça fait un peu moins d'un an qu'on est parti de l'Orient C'est moi aussi, port d'attache, oui c'est moi et donc on s'intéresse essentiellement aux écosystèmes côtiers lors de cette mission donc on échantillonne à la fois le plancton marin mais aussi le continuum terre-mer donc l'objet de cette mission c'est vraiment d'essayer de comprendre l'interaction terre-mer donc on échantillonne les gradients Tu veux dire l'eau qui va de la terre à la mer ? L'eau qui va de la terre à la mer Et les biodiversités qu'il y a tout ça C'est ça, et aussi le sol en fait, d'où peuvent ruisseler des nutriments évidemment qui vont nourrir le plancton mais on a aussi d'autres molécules beaucoup moins sympathiques, polluantes qui peuvent atterrir dans l'océan et l'impacter Donc voilà, c'est vraiment ce qu'on souhaite étudier lors de cette mission et à travers toute l'Europe Donc là on est parti de l'Orient On a fait des premières stations à Roscoff, en mer du Nord, en mer Baltique Donc on est passé par Amsterdam, Stockholm, Arus, Tallinn en Estonie et ensuite l'Ecosse et dernièrement Galway Donc on était à Galway, on vient d'arriver de Galway jusqu'à Brest et à Brest on a pu échantillonner dans la Rade et on a fait trois stations, deux stations pardon, à Brest et on a collecté le plancton comme d'habitude et observé pas mal de diatomées donc pas mal de diversité, peu de biomètres mais pas mal de diversité et accompagné toujours par l'équipe à terre de l'EMBL qui chantonne le sol dans le camion La particularité de cette mission c'est aussi qu'on a un camion, un semi-remorque énorme C'est ça, ils vont avec leur combinaison pour échantillonner l'eau peu profonde c'est vrai et ils ont un camion avec de la microscopie vraiment de pointe qui nous permet d'observer ce plancton comme jamais comme ça peut être fait dans peu de laboratoires au monde et ce qui est aussi génial c'est que ce camion avec toutes ces techniques de pointe reste un mois sur ce qu'on appelle les super-sites où on a davantage d'échantillonnage et ce camion rend service aussi aux chercheurs locaux qui peuvent avoir accès à ce camion-là et le prochain super-sites aura lieu à Bilbao et maintenant on est à Lorient, le port d'attache C'est aussi un port important pour nous parce que c'est le port d'attache du bateau et on est ici, c'est important aujourd'hui pour faire ce live c'est que dans 20 jours, on va célébrer le 13 octobre prochain les 20 ans de la Fondation Tarin 20 ans qu'on a acheté, les fondateurs ont acheté ce bateau qu'on fait revenir en France et que cette aventure a commencé 20 ans c'est à la fois beaucoup et en même temps à 20 ans on est tout jeunes on sort de l'école, on arrive dans la vraie vie et tout va commencer finalement, on a beaucoup appris et j'espère que maintenant c'est de développer ce projet c'est un peu le cœur de toute l'équipe et tous les gens avec qui on travaille, tous les partenaires On est ici avec notre communauté un peu de bretons qui nous suivent depuis dur comme fer depuis plusieurs années et Tarin a quand même parcouru dans ces 20 ans 500 000 kilomètres, la distance de la Terre à la Lune si vous voulez avoir une image on a visité 75 pays à travers la planète 75 pays 220, 230 escales faites au temps du monde enfin c'est fou, c'est quand même des chiffres assez fous et les découvertes qui ont été menées, qui ont été acquises avec ces projets nous on fait pas de recherche, la Fondation Tarin, on travaille avec les chercheurs, avec Sam et ses copains, ses copines et eux ils ont découvert dans les laboratoires beaucoup de biodiversité beaucoup de virus, quasiment tous les virus ADN et ARN de l'océan qu'on les connaît aujourd'hui grâce aux travaux qui ont été tirés des expéditions de Tara beaucoup de bactéries, beaucoup d'algues, de micro-algues, en fait tout un monde invisible qu'on n'avait jamais vu avant parce qu'on n'avait pas les outils pour le faire, parce qu'on n'avait pas pensé parce qu'on ne les voit pas, qu'on ne les sent pas, qu'on ne les touche pas et donc ça paraît une biodiversité qui est très loin de nous et finalement elle est indispensable parce qu'elle est au cœur de tous les processus biogéochimique de cette planète, au cœur de l'oxygène qui est produit sur cette planète au cœur des enjeux de stockage du carbone, de production de protéines pour les poissons on est content de pêcher, surtout très content de consommer de temps en temps donc voilà, beaucoup de travaux, beaucoup de monde aussi on a eu à peu près 700 chercheurs accueillis à bord différents d'une cinquantaine de nationalités on a aussi eu plus de 100 marins qui sont relayés à bord du bateau plus de 50 artistes ont été accueillis en résidence plusieurs semaines à bord du bateau en bref, les chiffres sont assez déments sur cet aspect maritime et puis à côté de ça, la fondation, elle ne fait pas que mettre des scientifiques en mer et échantillonner la planète elle est aussi là pour raconter ça au public vous racontez à vous comment ça marche qu'est-ce qu'on fait à bord, qu'est-ce qu'on vit à bord c'est quoi les galères qu'on rencontre c'est quoi aussi le parcours de ces chercheurs comment ils en sont arrivés à se poser des questions sur le planton ça peut paraître bizarre pour tout d'entre vous donc c'est ça qu'on essaie de raconter et on le fait dans les écoles, bien sûr, avec les professeurs des écoles depuis maintenant une quinzaine d'années avec l'éducation nationale je crois que c'est 125 000, 130 000 gamins par an dans les écoles qui suivent Tara il y a même une épreuve du bac qui a parlé, qui s'est construite au cours de Tara cette année, en juin dernier et puis on a aussi quand même un siège d'observateur à l'ONU, une ONG on a le droit d'assister aux dégociations à l'ONU on a le droit d'écouter, on a le droit de prendre la parole aussi on a le droit de faire aussi des conférences pédagogiques parce que finalement l'enjeu d'aujourd'hui c'est de la recherche, c'est de la connaissance mais c'est aussi de la partager avec les gens, avec les négociateurs qui négocient les traités internationaux qui comprennent de quoi ils parlent, qui comprennent les enjeux le cœur des enjeux de cet océan et pourquoi il faut absolument mieux le protéger demain voilà, ça fait 20 ans, Tara va continuer à naviguer on est sur un bateau, une golette qui n'arrête pas, qui navigue 280 jours par an et à côté de Tara, on est en train de construire à Cherbourg en ce moment même une station polaire, on appelle ça la Tara Polar Station avec le concours de l'État français, le concours de Capgemini, le concours de BP Paribas de pas mal d'entreprises qui nous soutiennent dans ce projet qui est de construire un bateau, un vaisseau, une station finalement comme une station spatiale mais pour le pôle Nord et qui va explorer cette planète les 20 prochaines années au pôle Nord la vie qu'on y trouve, le changement climatique qui est très rapide 3-4 fois plus rapide qu'ici et puis aussi la biomasse, qu'est-ce qui vit au pôle Nord quelle quantité de vie on trouve et comment mieux les protéger demain et comment mieux les exploiter dans le futur c'est un peu la grande question et on espère vous emmener là-dedans dans les prochaines années Tara va voler sur tous les flots de la planète la station polaire va voler à partir 2025 au pôle Nord et on espère que vous serez nombreux, toujours nombreux à nous soutenir à être derrière les équipes, à nous aider à financer ces projets à les relayer aussi, ces importants si on avait un million de followers, mais Déborah elle serait au taquet et on aurait beaucoup plus d'impact politique, d'impact économique, d'impact scientifique et donc c'est ça qu'il faut toujours et toujours dire à vos copains et à tout le monde, suivez ce projet, c'est canon merci beaucoup à qui la parole ? je crois qu'on passe la parole à un membre d'équipage là on envoie bon merci l'on aime ouais, dans 20 jours, le compte à amour commence, c'est ça ? dans 20 jours, on va fêter les 20 ans de la fondation et donc on envoie un pavillon dans le mâle de terrain qui sera envoyé tout le temps et là, il ne veut pas, bien sûr mais s'il veut il y a plein de gens qui s'engagent plein de gens qui s'engagent merci beaucoup Pierre, il est où Pierre ? je suis là bon à tous, moi c'est Pierre donc moi je suis le second technique à bord je vais vous parler un petit peu de la navigation donc on appareille, Tara va appareiller demain matin de l'Orient à la suite de ça, on va aller dans l'estuaire de la Loire faire des prélèvements aussi, ça va être très excitant on a hâte, nous les marins d'aller s'aventurer dans un estuaire avec la Goélette après, on va aller faire une escale à La Rochelle le 27 donc là, on va rester trois jours à La Rochelle puis ensuite, on appareille dans La Rochelle le 30 direction l'estuaire de la Gironde pareil, ça va être extraordinaire et ensuite, c'est direction Bilbao en Espagne où là, Tara va être fait en super site là-bas ça veut dire quoi un super site ? un super site, ça veut dire qu'en fait, il va y avoir un regroupement avec le camion de trek qui va arriver pendant 10 jours et qui va faire une campagne de prélèvement assez intense nous, à bord, on va tourner les aérosols donc on va prélever de l'air constamment qui va passer à travers des filtres donc ça, c'est des protocoles vraiment spécifiques au super site ensuite, on appareille de Bilbao direction Porto, au Portugal puis finalement, on va passer Gibraltar pour rentrer en Méditerranée alors moi qui suis du Sud, c'est super pour moi de rentrer un peu à la maison dans ma mère promise pour faire quelque chose d'extraordinaire en fait, là, Tara s'apprête à remonter le Rhône donc c'est quand même quelque chose c'est un exploit, on peut dire ça car on va devoir démater la goelette, retirer les deux mains on fait ça à porceler du Rhône dans le Sud et à la suite de ça, Tara va naviguer sur le fleuve pour arriver à Lyon le 5 décembre où là, on va rester 47 jours à quai donc ça va être ça va être l'occasion pour vous de venir nous saluer à bord il y aura des visites organisées, il y aura plein d'activités donc nous, on fait monter la mer à Lyon en fait voilà, exactement tu as trop habitué à voir la mer à Lyon avoir une goelette matée à Lyon ça va être impressionnant donc venez d'embrouiller nous voir merci Pierre, on a juste quelques questions du coup de la communauté on va prendre un petit temps pour y répondre du coup on nous demande qui sont les autres chercheurs à bord de Tara donc Samuel, tu avais pris la parole au début est-ce que tu peux nous dire quels sont les autres chercheurs qui sont actuellement sur... actuellement à bord ? alors on est à bord on est 14 en tout 6 marins, 6 chercheurs, 6 scientifiques donc à bord actuellement on a Doug qui est l'ingénieur biologique il y a aussi Thomas, Linkowski, Solène on est un peu plus nombreux là parce qu'on est en escale et qui d'autre ? on a Soraya, une chercheuse qui vient d'arriver d'Heidelberg en Allemagne qui travaille dans le groupe de Flora Flora-Vincent on a aussi Maya qui elle travaille en Allemagne à Jena dans le groupe de Georg Bonner à Jena oui, elle est française mais elle fait sa thèse en Allemagne et... est-ce que j'oublie quelqu'un ? au total il y a... Julie Poulin, Génoscope comment aurais-je pu l'oublier ? en plus c'est génial parce que la première fois que j'ai embarqué sur Taras c'était il y a tout juste 10 ans avec Julie aussi sur la mission Polar Circulaire on nous demande aussi si on a un pied-à-terre à Paris alors oui, on a un pied-à-terre à Paris la fondation a ses quartiers général sa base à Paris, près de la gare de Lyon très pratique pour ceux qui habitent dans le sud et qui regroupe en fait tous les gens qui font marcher ce projet au jour le jour ailleurs que du bateau en fait pour que l'autonavigue de port en port et fasse des prélèvements dans le monde entier on doit faire des demandes d'autorisation on doit préparer tout ça on doit anticiper on doit lever des fonds et on remercie encore une fois de plus nos partenaires pour permettre tout ça du coup on va terminer ce live juste voilà, vous dire qu'on va vous partager pendant les prochains jours donc des communications spéciales 20 ans donc je vous invite à suivre notre compte partager, réagissez et surtout oui, partager toutes ces connaissances pour que ça touche le plus grand monde merci Romain, merci Samuel, merci Pierre Salut à tous ! et à l'équipe Tom aussi ! merci à tous !